... Nous enchaînons tout de suite avec, dans le passage à l'acte, on rentre effectivement dans le vif du sujet fruits et légumes, que pour moments on n'a pas vraiment abordé, et là, nous sommes avec Vincent Levavasseur, qui est maraîcher en Normandie, sur une petite superficie, si j'ai bien compris, qui est président de Maraîchers-sur-Sols-Vivants dans sa région, qui est également co-directeur, je crois, si j'ai bien compris, de Vert de Terre Productions, qui enregistre l'intégralité de la séance d'aujourd'hui, et dont le site est extrêmement riche de beaucoup d'informations dont vous pourrez dire peut-être quelques mots. Voilà, et naturellement, vous nous parlez de votre expérience et du modèle économique aussi, du modèle technique et économique du Maraîchers-sur-Sols-Vivants. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Vincent Levavasseur, je suis installé depuis 5 ans en Maraîchers, et la présentation ne va pas vraiment consister à montrer qu'est-ce qui se passe sur ma ferme, mais plutôt montrer qu'est-ce qui se passe sur les fermes du réseau Maraîchers-sur-Vivants, et de vous montrer quelle est la dynamique d'un réseau qui a émergé de nulle part, il y a ici un peu moins de 10 ans, et qui aujourd'hui a une grosse dynamique sur la thématique du maraîchage. Donc, la première chose qu'on peut répertorier, c'est de montrer un peu des cartographies du réseau. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de membres qui ne sont malheureusement pas tous actualisés sur cette carte. En Normandie, on compte une soixantaine de membres, et la dynamique qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, par exemple, la Chambre d'agriculture de Normandie nous dit que 90% des porteurs de projets en maraîchage veulent s'installer avec les pratiques du Maraîchers-sur-Vivants. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout l'objet de la présentation, vous montrer les grandes lignes de ces pratiques du réseau Maraîchers-sur-Vivants. Alors, c'est tout un tas de groupes locaux aussi, et en fait, l'entité nationale n'est pas si active que ça, mais le vrai dynamisme de ce réseau, c'est des groupes locaux dynamiques qui se structurent autour de fermes peut-être pilotes, mais qui animent des formations régulières, qui font de nombreuses visites de fermes, qui se questionnent, qui assistent et qui organisent eux-mêmes les formations qu'ils ont envie d'avoir. Donc, c'est ce dynamisme qui fait aujourd'hui toute la qualité de ce réseau. Le réseau, s'il se mobilise fortement, c'est grâce aux nouvelles technologies, et on n'aurait jamais pu faire ça il y a 10 ans, sans YouTube, sans les sites Internet. Donc, aujourd'hui, notre chaîne, on a parlé de la chaîne Vert de Terre Production, la chaîne Maraîchers-sur-Vivants, à peu près sur les mêmes données, les plus vieilles, elle a été créée en 2016 seulement, et en 2016, on a déjà 2 millions de vues sur un sujet relativement technique, et vous voyez là l'impact énorme que peuvent avoir les nouvelles technologies dans la diffusion, la massification de l'accès aux connaissances. Donc, c'est un projet qu'on contribue régulièrement lors des visites de fermes, elles peuvent être filmées, et donc restituées directement sur la plateforme en accès complètement gratuit, et c'est ça aussi la nouvelle révolution, c'est l'idée de l'open source dans l'accès à la connaissance. Donc, toujours dans cette idée d'open source, vous voyez ici des documents qui ont été réalisés par le réseau national en 2016, un portrait de 13 fermes qui se trouvent en libre téléchargement sur maraîchers-sur-Vivant.fr, et vous voyez un peu des fiches fermes, finalement, qui ont été réalisées, en tout sur plus d'une vingtaine de fermes, qui vous montrent une approche globale, et on a vraiment voulu faire un diagnostic global de ce qui se passe sur la ferme, avec un volet économique, avec un volet agronomique, et puis aussi un volet social, qui aujourd'hui se traduit par des instantanées de photographie, et qui demain va se traduire par des trajectoires de fermes. On va faire des évolutions, on va suivre l'évolution pendant quatre ans des fermes du réseau en Normandie, puis bientôt dans d'autres régions, pendant quatre ans, et c'est ce que je vais vous présenter juste après, c'est aujourd'hui, quelle est l'évolution de ces fermes, et quelles sont les caractéristiques de ces fermes. Donc ça prend cette forme-là, aujourd'hui de manière très synthétisée. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On est sur des fermes plutôt petites, généralement au maximum sur deux hectares, plutôt une moyenne à un hectare, avec relativement peu de salariés, et les chiffres économiques moyens, donc là c'est tiré d'une moyenne sur trois ans des fermes en Normandie, on a un chiffre d'affaires moyen de 30 000 euros par UTH, de 34 000 euros par hectare, et donc un EBE moyen de 12 000 euros. Les caractéristiques des fermes, c'est que c'est des fermes plutôt peu mécanisées, il peut y avoir un tracteur, quelques petits outils légers, mais c'est assez faible, et puis aussi une caractéristique majeure, c'est qu'il y a très peu d'investissements à l'installation dans les fermes, il y a des systèmes d'irrigation plutôt légers pour des fermes, typiquement en Normandie, où l'irrigation est essentielle pour garantir une sécurité, ou voire pour augmenter le revenu, mais qui peut vraiment, quasiment parfois, dans certains cas, la dotation aux jeunes agriculteurs que touche le jeune porteur de projet lui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour s'installer. Et puis, un point peut-être fondamental, et là, on se distingue complètement de l'agriculture telle qu'elle est faite et du maraîchage classique, on n'a pas des sols à 2% de matière organique en moyenne, mais la moyenne des fermes qui a été mesurée par des analyses de sols en laboratoire, c'est 5%. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà sur des systèmes, contrairement à beaucoup de systèmes en agriculture de conservation des sols, qui prennent beaucoup de temps pour remonter les taux de matière organique, on est déjà sur des systèmes aboutis en termes d'activité biologique, en termes de vie du sol, en termes de réserves utiles, tout ce qu'a présenté, typiquement, Jean-Pierre Sartou. Tous les bénéfices sont déjà présents quand on a plus de 3% de matière organique, et là, on y est vraiment largement. Alors, je vais être obligé de revenir un peu sur les principes qui est le fil conducteur de toutes les fermes. Donc, la grosse différence qu'il y a entre le maraîchage et l'agriculture de conservation des sols à grande échelle, c'est qu'on peut se permettre de ne pas avoir une fertilité qui soit induite par l'utilisation uniquement des couverts végétaux. Et du coup, pourquoi, déjà, on se passe des couverts végétaux, et qu'on est quasiment obligé de se passer des couverts végétaux dans certains cas, c'est que le légume n'est pas une céréale, on le récolte bien avant la fin de son cycle. Donc, c'est-à-dire qu'une salade, quand vous la coupez, vous prenez absolument tout, alors qu'une salade, elle est censée faire 1,50 m de haut quand elle arrive à fleurs. Donc, elle ne produit pas du tout de carbone sur place, et on enlève absolument tout quand on prend la carotte, quand on prend le poireau, on ne laisse absolument rien au sol. Donc, il va falloir absolument avoir des stratégies pour apporter ces fameuses 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an pour nourrir toute l'activité biologique. Et donc, à petite échelle, on va dire très facilement en dessous de 2 hectares, ça devient un peu plus compliqué entre 2 et 10 hectares, on peut faire des apports massifs de carbone qui sont exogènes, rapportés, on va voir, des pailles, du foin, des broyards de déchets verts, et c'est aussi ça qui nous permet de remonter un sol rapidement, j'y reviendrai tout à l'heure. On a encore 5 minutes. Très bien. Alors, comment fonctionnent généralement les fermes ? Souvent, ça commence par une prairie, dans 70% des cas, que l'on vient bâcher pour faire une transition, prairie-légume, sans aucune destruction, aucun effet sur l'activité biologique. Et puis, très vite, on va pouvoir commencer à planter directement dans la bâche. Ça peut être un mois uniquement après le bâchage. On vient planter, et du coup, c'est souvent la base. Et à partir du moment où ça a été bâché, la prairie est complètement détruite. Et à partir de cela, on peut enlever la bâche et faire beaucoup de choses, parce qu'on a un sol nu, très grumeleux. Dans la plupart des cas, si l'activité biologique était forte initialement, si on partait d'une prairie, et construire à peu près n'importe quel système, avec des applications diverses. Généralement, on est sur petite surface, donc on n'est pas mécanisé, mais certains utilisent des outils comme des planteuses à godets qui viennent insérer du plant dans le mulch. On va avoir des techniques de paillage différentes. Une fois que le sol est débâché, alors soit à la main, mais on peut s'utiliser du matériel analogue à celui de l'élevage qui peut fonctionner très bien. On peut utiliser des épandeurs, on peut utiliser des décileuses, autant d'outils qui fonctionnent très bien pour apporter un paillage suite au bâchage et à la destruction de la prairie. Alors voilà encore une autre alternative qui est de déposer du compost pour pouvoir réaliser un semis de carottes. Alors ce tableau est très important. Il est peut-être le central pour pouvoir bien comprendre tous les effets, enfin, toutes les composantes, tous les leviers qu'on peut utiliser en maraîchage pour pouvoir piloter à la fois son auto-fertilité et gérer des semis. Globalement, il faut retenir que des céssurens bas, ils ont les couvres, où les différents paillages ont été classés par grandeur de céssurens, le BRF en premier, la tonte le plus faible. Et vraiment, ce qui est intéressant de noter, c'est que plus on a des céssurens hauts, plus on va pouvoir vraiment nourrir à long terme le sol. Et plus on utilise du compost du gazon, moins on nourrit l'activité biologique parce que le compost est une matière qui a déjà été digérée par l'activité biologique et qui ne va pas pouvoir la nourrir. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que si on veut reconstruire un sol, donc là, c'est toute la thématique de j'ai un sol mort, je veux repasser un sol vivant, on peut le faire quasiment en un jour, en apportant des grandes quantités de carbone et passer de 2% à 5%, par exemple. Et tout ça en un jour. Pourquoi ? Parce qu'on apporte 10 cm de BRF ou 60 cm de paille et c'est ce qui va permettre de retrouver tout de suite un sol à 5%. Alors, attention à la gestion de la fin d'azote et c'est là où c'est intéressant de faire des mélanges entre des C sur N élevés et des C sur N bas pour ne pas avoir de problème de fin d'azote et puis aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour faire des semis, on va avoir du mal à semer à travers un paille, on va avoir du mal à faire une carotte à travers un paillage de foin, un paillage de paille et on va en fait plus utiliser le compost qui n'est finalement pas très intéressant au niveau de la fertilité des sols mais qui est très intéressant pour ne pas avoir à désherber. Alors, quels sont les résultats de ces pratiques ? On retrouve vraiment le caractère qui a été présenté par Jean-Pierre Sartouk de ça pousse tout seul, on ne fait aucun autre apport que les paillages, on constate vraiment une pression au niveau maladie ravageur qui est beaucoup moins importante, généralement nos maraîchers connaissent très mal tous les champignons, tous les ravageurs parce que c'est des choses qu'on ne voit pas ou très peu épisodiquement et puis on apprend à les gérer et puis un aspect très important c'est que vous voyez ces photos de haute production, en fait on déplace ici les rendements conventionnels avec toute la chimie parce que la vie du sol est plus performante que la chimie et donc ça se traduit par des rendements de 80 tonnes par hectare typiquement sur les oignons et les courges où le maraîchage sol vivant est peut-être le plus significatif. Alors je vais insister sur la thématique du temps de travail réduit surtout lié à la thématique de désherbage. Moi sur ma ferme je désherbe très 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 peu de cultures. Pourquoi ? Parce que les sols sont paillés, sont couverts et de manière générale plus on va maîtriser les réglages de hauteur de paillage moins on aura à désherber plus on va maîtriser aussi les différentes techniques qui ont été citées juste avant plus on peut se passer complètement de désherbage parce qu'un sol couvert de manière permanente n'a pas de levée d'adventice ce qui est très très intéressant sur la thématique du maraîchage. Au niveau des résultats j'en reparle c'est la forte dynamique de groupe qui a été créée directement sur le réseau et qui fait que les agriculteurs ne sont pas seuls sur les fermes ils peuvent toujours poser des questions à des voisins et c'est je pense quelque chose de fondamental pour la réussite d'un réseau d'agriculteurs quel qu'il soit. Et puis enfin des résultats et là c'est peut-être je vais faire une transition vers des systèmes plus gros mettre en perspective est-ce qu'on peut étonner les pratiques du maraîchage sol vivant à du légume de plein champ et bien le premier constat c'est que sous tunnel il n'y a aucune raison de travailler les sols il n'y a aucune bonne raison de travailler les sols sous tunnel parce qu'il n'y a pas les problèmes d'érosion de tassement liés à la pluie et donc c'est un premier résultat qu'on peut tout de suite transposer arrêter de travailler les sols sous serre ça n'a pas d'intérêt Deuxième alors avant d'aller sur les perspectives quelles sont les limites bon mais évidemment il y a une question sur l'utilisation intensive de matières organiques on est obligé de faire beaucoup d'apports on va voir quelles sont les perspectives il y a un sujet sur la mécanisation du semi qui n'est pas si facile que ça qui nécessite plutôt d'utiliser des couches de compost généralement à grande échelle et puis le gros gros problème qu'on a dans nos réseaux c'est que le maraîchage sol vivant ce n'est pas que de la technique réussir une installation en maraîchage sol vivant c'est peut-être que 15-20% de technique et à côté de ça il faut être entrepreneur il faut être commercial il faut savoir faire des choix stratégiques prioriser les sujets et ça évidemment on ne le souligne pas assez mais c'est ce qui va vraiment permettre la réussite de la globalité du système donc c'est absolument indispensable je termine avec donc des perspectives comment est-ce qu'on peut ne pas utiliser d'apports exogènes et bien en utilisant premièrement pour moi l'outil le plus facile à utiliser c'est la couverture spontanée on laisse le sol se renherber en fin de culture vous voyez une culture de choux qui n'a pas du tout d'impact parce qu'elle était complètement occultée au début de culture et en fin de culture elle s'enherbe et en fin de culture vous avez un couvert végétal gratuit qui fonctionne très bien et le seul contrainte c'est qu'il faut intensifier l'utilisation des bâches pour ce système là puisque pour détruire la prairie et repasser sur un système légumes il va falloir repasser par la bâche je passe et puis un dernier point c'est tout ce qui est rotation sur prairie vraiment intéressant de se projeter sur des systèmes en bio sur des systèmes à grande échelle d'intégrer des légumes au sein d'une prairie de casser la prairie ou d'introduire une légume dans une rotation longue de céréales c'est peut-être le système le plus pérenne pour se passer complètement de matières organiques exogènes et du coup c'est faire une année ou deux années de culture de légumes et puis faire trois ans de prairie et découper sa ferme en quatre ou cinq lots que l'on va faire tourner voilà je vous laisse quelques images sur des systèmes d'agriculture de conservation là ici en Argentine qui montrent qu'il est possible là plutôt en utilisant de la chimie d'étendre du légume de plein champ à grande échelle voilà je vous remercie de votre attention merci Vincent Levavasseur merci